Salut à tous, j'aimerais vous parler de Jeff Wall. C'est un photographe conceptuel canadien. Il compose ses photos à l'extrême, si bien qu'il passe des mois à créer une seule image. Ses œuvres résultent d'ailleurs de l'addition de centaines de clichés. Ainsi, ceux qui caractérisent ces photographies, c'est la maîtrise des compositions et leur référence à la peinture classique. Vous pensez que je me suis trompé de texte ? Non. Tout ce que vous voyez est faux. Tout est monté. C'est ça qui définit la photographie de Jeff Wall. Il donne toujours l'impression que ces photos sont prises sur le vif, issues d'un coup de chance, mais il n'en est rien. Les personnages sont des comédiens, tout est maîtrisé, rien n'est laissé au hasard. Et pour décrypter ces images, il faut posséder une culture encyclopédique. Voici sa première œuvre, c'est la photographie d'une jeune femme. On a l'impression que la photo n'a rien d'exceptionnel, pourtant c'est une référence directe à l'œuvre au bar des Folies Bergères de Manet. Dans le tableau, une jeune femme regarde un homme élégant dont on voit le reflet dans le miroir à droite. Ce miroir nous oriente sur la configuration de l'espace. On comprend que l'homme représente le spectateur, Manet souhaite l'intégrer à la scène pour mieux l'immerger. Comme dans le tableau, dans la photo de Jeff Wall, la jeune femme regarde l'appareil au travers du miroir. Le photographe est lui-même présent à droite de la photo, à la place où dans le tableau se trouvait le reflet du spectateur. Cette fois, nous sommes représentés par l'appareil photo qui trône au centre de la composition. Un jeu de ping-pong s'installe alors entre nous, l'appareil photo, et le photographe. A l'arrière-plan, on voit des chaises vides, rappelant le contexte du tableau. Le photographe cherche son modèle du regard, alors que celle-ci préfère nous regarder. L'œuvre parle de la séduction à travers des jeux de regard. Et toutes ces œuvres fonctionnent de cette manière. Cette photo fait référence à l'estampe d'Okuzai et cette autre photo évoque la mort de Sardanapal de Delacroix. Quand il présente ses photographies en exposition, Jeff Wall les place sur des caissons lumineux pour les rétroéclairer. Les couleurs deviennent éclatantes. Cette configuration donne aux images une dimension cinématographique qui facilite l'immersion. Le photographe veut qu'on s'investisse dans les scènes, dans les moments de vie qu'il nous présente. Mais en faisant ses références à la peinture classique, il veut également qu'on s'interroge sur la façon dont sont construites les images qu'on voit. Sont-elles aussi vraies qu'elles le disent ? Jeff Wall est un photographe fascinant. Ce qui est génial avec ses photos, c'est que quand on prend le temps de s'y intéresser, on est facilement récompensé puisque tout ce qu'on voit à l'image possède réellement une signification. Par contre, si vous n'êtes pas prévenu avant de voir ses photos, vous n'allez même pas vous y intéresser. Et j'ai quelques réserves avec cet aspect de son travail. Si on n'est pas initié à la peinture classique, on a peu de chances de comprendre son message. Mais finalement j'ai aussi l'impression que c'est un peu ça qu'il essaye de nous dire. On ne doit pas hésiter à se méfier des images, quitte à être paranoïaque, pour ne plus jamais être dupé par ce qu'on nous montre. Merci d'avoir suivi l'épisode, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada